Bada'udhu billah minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhallazina amanu attaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa attaqullah innallah khabirun bima taf'alun Ô vous qui croyez, craignez Dieu car chaque homme, chacun d'entre nous, chaque individu, il verra ce qu'il a accompli demain Demain c'est le jour du jugement dernier Puis Allah subhanahu wa ta'ala de continuer Wa attaqullah et craignez Dieu, craignez-le car il est au courant de vos faits et de vos agissements Wa attaqullah innallah khabir Créignez Dieu car lui il sait Wa attaqullah innallah khabirun Dieu sait ce que vous faites Dieu est au courant de vos faits et de vos agissements Il sait ce qu'il y a dans chaque coeur Il sait ce qui se cache derrière chaque regard Wa matasquutumin warakatin illa ya'lamuha A travers ces rappels que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande Qu'est la piété Il y a pour nous mes frères et mes sœurs Le salut Nous recherchons le salut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Nous voulons être sauvés Nous voulons faire partie de ceux qui ont réussi leur examen dans cette vie d'ici bas Parce que nous vivons dans cette vie Nous parlons, nous mangeons, nous discutons, nous travaillons, nous agissons Et il y a bien sûr des moments où nous faisons des fautes Il y a des moments où nous désobéissons à Allah Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit certaines recommandations, certaines actions qui sont obligatoires Et bien entendu l'être humain, l'individu ne pratique pas L'individu n'agit pas dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé Et il y a le salut Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert une porte La porte du salut Il sait que les fils d'Adam ce sont des pécheurs Ils font des erreurs Mais il n'a pas fermé la porte du salut Il a laissé la porte du salut ouverte Et on dit en arabe que cette porte c'est l'at-tawba, le repentir La porte du repentir est toujours ouverte pour celui qui la demande Pour celui qui la cherche Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran al-Karim S'adressant aux croyants Et en leur demandant de chercher cette porte Mais de la chercher sincèrement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim O vous qui croyez Repentez-vous d'un repentir sincère Allah subhanahu wa ta'ala Dans sa miséricorde qui est infini Cette miséricorde qui est infinie de notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala Sachant que nous faisons des fautes Sachant qu'il nous a demandé de faire et que nous ne faisons pas Sachant qu'il nous a demandé d'agir et nous n'agissons pas Il a quand même laissé une porte ouverte Cette porte du salut A condition que nous cherchons cette porte Que nous rentrons dans cette porte Mais que nous rentrons dans cette porte sincèrement Peut-être que Et chaque action les frères Même à travers nos prières Même à travers nos actions Qui sont obligatoires Telles que le jeûne Telles que le pèlerinage à la Mecque Telles que les différentes actions Allah subhanahu wa ta'ala Il nous dit Peut-être que Il acceptera Mais ce peut-être Ce n'est pas qu'il ne veut pas C'est que ça dépend de nous Ça dépend de nous Notre degré de sincérité avec lui Envers lui Notre repentir Est-il sincère oui ou non Nos actions Que nous faisons pour notre créateur Allah Subhanahu wa ta'ala Sont-elles sincères oui ou non Si elles sont sincères Elles sont acceptées Si nous sommes sincères C'est accepté Le hadith qui dit Celui qui se repent de son péché C'est comme s'il ne l'a pas fait Vous vous rendez compte cette miséricorde ? Celui qui se repent de ce péché De cette faute qu'il a commise C'est comme s'il ne l'a pas faite Mais à quelle condition ? À condition Qu'on demande sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala Que nous ouvrons cette porte La porte du repentir Allah il dit dans le Coran Allah n'accueille le repentir Que de ceux qui commettent le mal par ignorance Qu'est-ce que ça veut dire ? Allah accepte le repentir De ceux qui commettent le péché La faute Par ignorance Et qui se repente aussitôt Ça veut dire C'est une personne Qui fait des fautes Mais la yastamira ala dhanoub C'est une personne qui fait Mais tout de suite après Il regrette Il se repent La condition sine qua non Du repentir Et nous allons voir les conditions Plus tard les frères Et une La première La première c'est quoi ? C'est qu'on regrette Est-ce qu'on regrette oui ou non ? Est-ce qu'on regrette réellement ? Et nous allons voir Comment se concrétise le regret Parce que sinon du principe Nous allons tous dire Bien sûr on regrette Tu trouves quelqu'un qui va te dire Non je ne regrette pas Mais tout le monde dit Oui je regrette Mais comment tu regrettes ? Comment se traduit ce regret Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Lorsque tu demandes le repentir Et nous allons voir Avec des exemples concrets Des exemples concrets Du repentir Et le niveau Qui nous est demandé Les frères et les soeurs Parce qu'il y a des niveaux Il y a des niveaux Et chacun d'entre nous Doit chercher l'excellence A travers le niveau du repentir Allah n'accueille le repentir Que de ceux qui commettent le mal Par ignorance Et qui se repentent aussitôt Il n'est pas permis A celui qui fait une faute A celui qui fait un péché De ne pas demander aussitôt Le pardon De ne pas chercher aussitôt Le regret De ne pas être dans une quête Où l'individu Ça ne lui a fait rien Ça ne lui fait rien Il y a un hadith du prophète Qui nous met en garde Contre cette façon De faire De faire des péchés Et de ne pas demander pardon De faire des fautes Et de ne pas être Dans la quête du repentir Et non seulement Ça est même plus grave C'est de se complaire Dans nos fautes C'est comme si Malheureusement On a atteint un degré Que je fais des fautes Et je ne suis Pas conscient Ou conscient Et ça ne me fait rien du tout Et même j'en ris Des moments Des gens Ils font une faute Entre eux Ils rigolent Ils rigolent Mais Sais-tu Ce que tu viens de faire Et sais-tu Devant Qui tu l'as fait Devant Allah Subhanahu wa ta'ala Devant celui Qui j'ai dit J'ai dit en introduction Il sait Il sait ce qu'il y a Dans chaque coeur Il sait ce qu'il y a Dans chaque regard A chaque instant A chaque seconde A chaque souffle De notre existence Allah Subhanahu wa ta'ala C'est Ça ne nous fait pas peur Nous recherchons pas Le repentir Nous ne regrettons pas Le prophète Mohamed Il met en garde Cette catégorie de personnes Et il dit Celui qui fait une faute Celui qui commet une erreur Une faute Un péché Celui qui fait un péché Une faute En riant Il rit Il y en a Il rit Il fait une faute Il rit Il fait haram Il rit Et il fait rire les autres Il faut que tout le monde Participe à sa connerie A son péché Il prenne ça En riant Il dit Mais non C'est du second degré Il n'y a pas de second degré Frère La faute C'est une faute Tu dois être dans une quête Tu dois regretter Tu dois être dans un état Pas en train de rire Celui qui fait un péché Une faute En riant Il rentre en enfer En pleurant Si ça ne fait pas peur Qu'est-ce qui doit nous faire peur Qu'est-ce qui doit nous mettre Qui doit nous faire réfléchir Et réagir Allah n'accueille le repentir Que de ceux qui commettent le mal Par ignorance Et qui se repentent aussitôt Voilà ceux Qui Allah accepte le repentir Allah il accepte le repentir De celui On peut faire une faute Nous ne sommes pas Immaculés On fait des erreurs Mais est-ce que tu te repends Tout de suite Est-ce que tu fais Astaghfirullah Est-ce que tu es dans cette quête là Du repentir Aussitôt Ne tardez pas Ne reculez pas Tu as fait quelque chose Tout de suite Moubasharatan Tout de suite Tu es conscient de la faute Que tu as fait Demande pardon Ne dis pas C'est rien Ou ne tombe pas Dans l'excès De dire Dieu ne peut pas Me pardonner Dieu il peut te pardon A condition que toi Tu es dans cette quête là Cette quête du repentir De chercher Le pardon d'Allah Subhanahu wa ta'ala Puis il dit Dans le verset qui suit Dans la surat An-Nisa La surat des femmes Puis dans la suite Du premier verset Que j'ai cité C'est dans la continuité Dans la surat An-Nisa Il dit Le repentir N'est pas valable Pour ceux Qui insistent Dans les péchés Qui insistent Dans les péchés On peut faire des fautes Mais il ne faut pas insister Il ne faut pas faire Les mêmes erreurs Quelle valeur Il a notre repentir Mes frères et mes sœurs Si on fait toujours Les mêmes erreurs Chaque jour Et on dit pardon Sarverla Est-ce que c'est vraiment Sincère Le repentir N'est pas valable Pour ceux Qui insistent Dans les péchés Ils insistent Tellement Dans les péchés Jusqu'au moment Où la mort Se présente Se présente A l'un d'entre eux C'est à dire La personne elle vit Elle ne se soucie guère De la mort Elle ne se soucie guère Du repentir Elle ne se soucie guère De ce qu'elle va Il va rencontrer Allah Mais lorsqu'arrive la mort Ce n'est pas une journée Ce n'est pas une semaine Il va mourir L'âme s'apprête A sortir de son corps Et c'est là Qu'il regrette C'est là Que tout lui Tout se présente A lui Et qu'il regrette C'est trop tard Ce verset du courant Il dit C'est trop tard Lorsque la mort Se présente A cette personne là Qui n'a jamais Demandé le pardon Qui n'a jamais Cherché le repentir Et qui attend Le dernier moment Et qui ne se soucie guère Du repentir Et qui attend Le dernier moment Et le moment Dernièrement c'est la mort Il dit Jusqu'au moment Où la mort se présente A l'un d'entre eux Au seuil de la mort Il dit A présent Je me repent Il n'y toup tout l'un Ni pour ceux Qui meurent Mécréant Celui qui meurt qu'au phare Nous leur avons Nous leur avons Préparé Et à ces hommes là Un douloureux châtiment Un douloureux châtiment Vous savez pourquoi ? Parce que Pourquoi c'est grave ? Parce que Allah Subhanahu wa ta'ala Dans sa miséricorde Infini Infini Tu imagines ? Imaginons-nous Entre nous Les frères et les sœurs Entre nous des fois Quand on fait des petites erreurs Entre nous Et que c'est difficile D'accepter les excuses Imaginez quelqu'un Imaginons quelqu'un Qui fait constamment La même erreur Auprès de vous La même La même depuis des années Et que chaque fois Il vous dit Excusez-moi Et qu'il continue De faire toujours Cette même faute Et à un moment donné Qu'est-ce que vous lui dites ? Tu peux garder Tes excuses Garde-les pour toi C'est pas sincère Ça suffit C'est toujours La même chose Mais Allah Subhanahu wa ta'ala Ça marche pas comme ça Pourquoi c'est grave De ne pas chercher Le pardon d'Allah Et la repentir C'est que sa miséricorde Elle est tellement infinie Qui te laisse une chance Même si tu fais Les fautes et les erreurs Même si tu laisses Une faute et les erreurs Il y a un hadith Je lisais une riwayat Qui dit Que Allah Subhanahu wa ta'ala Il accepte le repentir Il accepte le repentir Mais tout dépend De la personne C'est pas lui Qui veut pas C'est nous C'est nous Qui ne voulons pas A travers quoi A travers notre façon D'agir A travers notre façon De faire Allah Subhanahu wa ta'ala C'est le miséricordieux Des miséricordieux Et on dit Que sa miséricorde A devancé sa colère Rahmatuhu Sabaqat Ravabo Et nous Nastarni Ani Tawba Et nous Nous prenons ça A la légère Le repentir On le prend A la légère Et ça C'est pour ça Que c'est grave Allah Subhanahu wa ta'ala Dans sa miséricorde Infini Il nous a donné Cette porte La porte du salut Le salut Pour nous Mais à condition Que nous soyons sincères Que nous soyons sincères Et comment ça se traduit Quelle est la première Des conditions Pour que Allah Subhanahu wa ta'ala Il accepte le repentir La première Des conditions Mes frères et mes sœurs C'est le regret En nadamu Ala ma farrata Fi janbillah Le regret De ce que nous avons Fait auprès d'Allah Devant Allah Subhanahu wa ta'ala Nadam C'est la première Des conditions Qui nous est demandée Nous Pour que Allah Subhanahu wa ta'ala Accepte notre repentir Et ces conditions C'est le hadith De l'imam Ali Ce sont les mêmes conditions Que je vais vous citer Lorsque l'imam Ali Était en compagnie D'un de ses compagnons Et ce compagnon Qu'est-ce qu'il a dit A l'imam Ali Devant l'imam Ali Il lui a dit Astaghfirullah Ce compagnon Il dit Astaghfirullah Comme nous Nous disons Astaghfirullah Comme nous Lorsque nous sommes assis Ou on se met debout Ou on marche On dit Astaghfirullah Et l'imam Ali D'entendre ce compagnon Dire Astaghfirullah On va le prendre A la légère Ce mot On le prend des fois A la légère On le dit Sans réfléchir Et l'imam Il sait ça Qu'on le dit Sans réfléchir Et il dit A ce compagnon Pour nous Pour qu'on comprend bien L'importance De Astaghfirullah Il lui dit Que ta mère te perde Sais-tu ce que tu viens de dire Connais-tu la valeur De ce mot Astaghfirullah Il dit Non Il y a amir L'imam Ali Il lui dit Astaghfirullah Il y a des conditions Pour que tu puisses les dire On dit Astaghfirullah C'est pas un problème Même si ces conditions On ne les applique pas toutes Mais c'est pour qu'il nous montre Il nous montre l'importance De Astaghfirullah Et du regret Que nous devons avoir Et il dit Le premier des degrés Il dit L'imam Alayhi salam Le regret Est-ce que tu regrettes ? Est-ce que tu regrettes Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? Est-ce que tu regrettes Tout ce que tu as dit dans ta vie ? Est-ce que tu regrettes Tous les mauvais agissements Que tu as fait ? Ça le premier C'est le regret Nadam Si on ne regrette pas Si des moments On dit avant C'était mieux que maintenant C'est pas Astaghfirullah Al-Nadam Première des conditions Le regret La deuxième La deuxième des conditions On prend la ferme intention De ne plus faire de péché Et de ne pas retourner Dans les mêmes erreurs C'est Astaghfirullah Quand tu le dis Tu dois être dans cet état d'esprit Que je cite Regret Prendre la ferme intention De ne pas faire les fautes Toujours les mêmes erreurs Récurrentes Puis le troisième Et ça Les deux premières On va dire on fait Les deux premières On peut le dire qu'on fait On regrette On peut le dire On peut dire la deuxième des fois Oui Inchallah Je ne vais pas refaire Mais la troisième Les droits des autres Dans ta vie Mon frère T'as volé T'as fait du mal aux gens Est-ce que tu es capable Et ça c'est pas facile Est-ce que tu es capable D'aller vers les personnes Que tu as spoliées Que tu as volées Que tu as pris leurs droits Et de leur demander pardon Ou alors de leur rendre Ce que tu as fait On appelle ça Dans la risale Al-Amalia Al-Rod del Bab Al-Mavalim Al-Mavalim C'est une Il existe dans la jurisprudence Les frères et les sœurs On ne rentre pas dans le détail Bab Al-Mavalim C'est un livre Dans les livres De Marajah De jurisprudence Comment Pendant des années Et des années J'ai volé J'ai menti J'ai spolié J'ai fait dholme J'ai de l'injustice Envers les gens Je dis Il n'y a pas de problème Mais les autres Tu as été te demander pardon Les autres personnes Qu'ils soient musulmans Ou non Tu t'es excusé auprès d'eux De ton attitude Il faut payer Et il vaut mieux payer Dans cette vie Que de payer dans l'au-delà L'au-delà C'est plus difficile C'est vrai On peut ramasser On peut Ça porte atteinte A notre amour propre Dans cette vie d'ici bas J'ai honte J'ai honte J'ai honte d'aller vers les autres J'ai honte de dire De demander des excuses Etc Mais c'est mieux L'imam il dit Tu rends Ce que tu as pris Injustement Aux autres Tu rends C'est général Je ne rentre pas dans les détails particuliers Puis le quatrième Ça c'est les gens Tu rends Réfléchis bien Qu'est-ce que tu as fait ? Rends-le Après il y a des babes Il y a des babes spéciaux Dans la jurisprudence Sur babel mazalim Quand on ne retrouve pas les personnes Qui sont décédées On ne rentre pas dans le détail Il y a la solution Au problème Dans cette vie d'ici bas Le quatrième Tes prières que tu n'as pas faites Pendant dix ans Pendant quinze ans Pendant vingt ans Pendant trente ans Tu n'as pas jeûné Tu n'as pas fait tes actions Qui sont obligatoires Là j'ai parlé des autres Mais avec Allah aussi Subhanahu wa ta'ala Avec Allah aussi Pour que mon repentir Soit sincère Il faut bien Que je rende les droits Le droit de Dieu Les prières que je n'ai pas faites Je dois les récupérer Les jeûnes que je n'ai pas fait Je dois les récupérer Il dit l'imam Tu dois faire Les actions obligatoires Que tu n'as pas faites Avant C'est pour ça qu'on dit aux jeûnes Les jeûnes qui sont plus jeunes N'attendez pas de prier Ou de jeûner Faites-le le plus tôt possible Dès qu'arrive le temps Où vous êtes responsable Parce que sinon Il faudra récupérer Et tu te retrouves Malheureusement Par ton insouciance Par le fait Que tu étais insoucien Que tu ne faisais pas attention Et que tu disais Ce n'est pas grave la prière Ce n'est pas grave le jeûne Pouvoir rattraper Des années et des années Je ne dis pas tout d'un coup Dieu il est bon Je ne dis pas faire Dix mille prières par jour Mais tu rattrapes Une prière Tu commences à rattraper Tu te mets dans une situation Avec ton créateur Allah Subhanahu wa ta'ala Tu dis Je commence à rattraper Mes prières Je commence à rattraper Mon jeûne Et vous le faites Selon vos capacités On ne vous dit pas De faire En une journée Une année Tu as fait zhor Tu rajoutes un zhor Tu ne peux pas faire En une journée un zhor Tu le fais une fois Tous les deux jours Fais Mais tu te mets dans Cette démarche là Cette démarche là Prouve que Tu regrettes C'est une démarche Qui prouve Mais celui qui dit Moi mange Moi je ne récupère pas C'est bon Tu n'es pas Dans cette démarche Du regret Parce que l'imam Il dit On monte dans les degrés Du repentir Les frères et les sœurs On monte Notre corps Ce corps là Le mien Le vôtre Mes frères et mes sœurs Nous avons mangé Nous avons bu Nous avons grossi Il dit l'imam Vous avez grossi Vous avez mangé Vous avez grandi Avec quelle nourriture Halal Ou haram Si c'est la nourriture haram Il faut que ça fond Il parle littéralement De fondre La graisse de haram Qui est dans notre corps Il faut qu'elle fond Comment ? Il faut jeûner Il faut faire des efforts Et on revient toujours A l'exemple avant Selon nos capacités Selon nos degrés De capacité Mais il faut faire ces efforts Parce que cela montre Que tu regrettes Tu es dans une relation Avec Allah Où tu montres Que tu regrettes Sous ça mes frères Ce sont des conditions De comprendre Qu'est-ce que ça veut dire Parce que quand on l'a compris Je vous assure Quand on l'a compris C'est un changement Le repentir en vérité C'est une révolution Mais c'est ta révolution Le repentir C'est ta révolution Tu as changé Tu as fait Tu as accompli Ta propre transformation Vous avez deux exemples Les frères et les soeurs Des exemples De changement radical Quand les personnes Ont compris Le repentir Nous sommes Avec le prophète Moïse Moussa Et Moussa Allah Subhanahu wa ta'ala Lui demande Avec son frère Aaron D'aller Chez Pharaon D'aller Chez Pharaon Et de lui Enseigner La bonne parole De lui Annoncer La bonne nouvelle De le prêcher De lui dire Qu'il n'y a qu'un seul Dieu Et de lui Et de lui expliquer Les valeurs Lorsque Moïse Avec son frère Yvon Chez Pharaon Et lui explique Et il vient Avec des miracles Vous connaissez L'histoire du bâton Vous connaissez L'histoire de la main Qui ressort blanche Etc C'est écrit dans le Coran Le karim Pharaon dit Ça c'est de la sorcellerie C'est de la magie Moi j'ai des magiciens Moi j'ai des sorciers Ils peuvent faire mieux que toi Moïse il sait Que c'est pas de la sorcellerie Ça vient d'Allah Pharaon lui Il croit que c'est de la sorcellerie Que c'est de la magie On fait un rendez-vous Pharaon il dit On va faire un rendez-vous Dans un lieu précis Moïse il dit Amène tous tes sorciers Et moi je viens Avec mon frère Pharaon il amène Tous les sorciers Qui détiennent la magie Qui détiennent la sorcellerie Pour faire un tour De sorcellerie et de magie Devant cette assemblée Pour montrer que Ce que fait Moïse C'est la même chose Que ce que fait nous La sorcellerie c'est de la magie Parce que Moïse il a fait un miracle Il en a fait deux Il commence par les sorciers Ils font Ils font un truc extraordinaire Les gens sont stupéfaits De ce tour de magie Avec un bâton Ça devient un serpent Comme Moïse Mais c'est de la magie C'est de la sorcellerie Lorsque Moïse Moussa alayhi salam Il fait ça Le serpent De Moussa alayhi salam Il mange Le serpent Des sorciers de Pharaon Mais les sorciers de Pharaon Quand ils ont vu ça Eux ils savent A ce moment là C'est là que Le changement il est radical Ils savent à ce moment là Que ce que vient de faire Moïse C'est vrai Et que ce que nous avons fait Nous c'était faux Qu'est-ce qu'ils disent Il est là le changement Il est là le taouba Et les conséquences Parce que quand on se repend Devant un tyran Devant un despote Il y a des conditions Il y a des conséquences Et à ce moment là Qu'est-ce qu'ils disent Amanna Tout de suite Ils n'ont pas réfléchi Les frères et les sœurs Ils ont dit Nous croyons au dieu de Moïse Et de Haroun On croit Qu'est-ce qu'il leur demande Qu'est-ce qu'il leur dit Pharaon Qui vous a demandé de croire Je vous ai donné la permission De croire au dieu de Moïse Et de Haroun Et qu'est-ce qu'il leur dit Pharaon Voilà les conséquences Les frères Ceux qui sont repentis Les sorciers Qui étaient Voilà des fois la ligne Elle est mince Entre le bien et le mal Le choix Il n'y a pas grand chose Une décision Mais cette décision Elle est lourde de conséquences Et qu'est-ce qu'il dit Pharaon il dit Il dit au sorcier Vous m'avez trahi Je vais vous couper les mains Et les pieds Et il l'a fait Et je vais vous crucifier Sur les palmiers Comme ils ont fait Pour le Hussein Crucifier sur le palmier Mais quand tu as accepté A ce moment-là La vérité du repentir Et que tu sais Que c'est la vérité Et que tu te repends Peu importe les conséquences C'est ça le degré du repentir Les frères et les sœurs Parce que quand on se repent Il y a des conséquences Cette conséquence Moussa Pharaon il leur a dit Et eux De répéter après Pharaon Fais ce que tu veux Fais ce que tu as envie de faire Nous espérons Nous espérons Parce qu'ils savent leur vie Qu'ils ont fait Les sorciers Les pharaon Nous espérons Nous espérons A travers ce repentir Que Allah Nous pardonne Parce que tu nous as forcés A faire Tu nous as forcés A faire cela Puis il y a Plus proche de nous Les frères et les sœurs Le repentir de qui Le jour de Hachoura Le jour de Hachoura Le repentir de Hur De Hur Ibn Yazid Al-Riyahi Le Hur Ibn Yazid Al-Riyahi Pour ceux qui ne savent pas Le 10 du mois Le 10 du mois De Muharram Le jour du martyr De l'imam Hussein L'imam Hussein Est avec sa famille Quelques personnes On dit Ça ne dépasse pas Une centaine Wallahu'alam Et en face Une armée De combien de milliers D'hommes Hur ibn Yazid Al-Riyahi Était un commandant D'armée Commandant d'armée De Yazid Ibn Mu'awiyah De Yazid Ibn Mu'awiyah Sous les ordres De Ubaidullah Ibn Ziyad Et Hur ibn Yazid Al-Riyahi Il avait l'ordre D'accompagner Et d'empêcher L'imam Hussein D'aller dans Certains endroits Pour faire court Parce qu'on n'aura pas Le temps De rentrer Dans tous ces détails Et lorsque Hur Il a vu Que en vérité L'intention De Yazid N'était pas D'empêcher Simplement L'imam Hussein Mais de le tuer De l'assassiner Lui qui sait Qui est l'imam Hussein Qu'il est le petit Fils du prophète Mohamed Qu'il est le fils De l'imam Ali Qu'il est le fils De Fatima Qu'il est Sayyid Al-Shabab Et ahl Al-Jannah Al-Hur Il sait ça Et à son A l'intérieur De lui Il y a quoi Il y a ce combat Que nous devons avoir Chacun d'entre nous Lorsque nous Nous sommes Confrontés A un choix Un choix Même existentiel Sur notre devenir Demain Il a ça Ce choix Il a ce combat là Et il choisit De déserter Le camp De l'armée Des Omeyades Et d'aller Dans le camp De l'imam Hussein A.S. Mais lorsqu'il y va Comme il a commis La faute D'empêcher L'imam Hussein D'aller dans tel endroit De le diriger Dans un autre endroit De lui faire Des moudaïaqat De lui faire Des problèmes Dans son chemin Qu'il amène En Irak Il a participé A ça Pour lui C'est une faute Impardonnable Il va demander Pardon à l'imam Mais il y va Comment ? Il y va En disant Excuse-moi l'imam De ce que j'ai fait Je te demande pardon Et il repart Non Il y va La tête baissée Les mains Attachées dans le dos On dit même Qu'il s'est bandé Les yeux Il a honte De regarder L'imam Hussein A.S. De lui avoir fait Ce qu'il lui a fait Les yeux bandés Les mains Attachées dans le dos Et il avance Avec son fils Et avec son esclave Et ils vont Chez l'imam Hussein A.S. Et ils demandent Pardon à l'imam Hussein A.S. En pleurant De ce qu'il lui a fait Parce qu'il sait Que c'est le petit-fils Du prophète Mohammed C'est grave L'imam Hussein Accepte son excuse Accepte ses regrets Mais Hur Est-ce qu'il repart Il demande A rester avec l'imam Hussein Mais il demande A rester avec l'imam Hussein Et d'être parmi Les premiers Pas les derniers D'être parmi les premiers Et il est parmi Les premiers De ceux Qui sont partis Combattre Pour protéger l'imam Et il en est mort Martyr Il est parmi les premiers Le Hur Regardez la ligne Mes frères et mes sœurs Quelques temps avant Il était où ? Quelques temps après Il est où ? Et il est une référence Pour nous Lorsqu'on parle Des compagnons De l'imam Hussein C'est un référent Il est une référence Et cette référence Grâce à son choix C'est son choix Les frères Le choix Il a choisi Le repentir Le regret Demander pardon Et demander pardon C'est être devant Pas derrière Dans cet exemple là C'est être devant Et nous Le repentir Et le pardon Pour nous Les frères et les sœurs C'est être devant On ne peut pas Demander pardon à Allah Subhanahu wa ta'ala Et être derrière On demande pardon à Dieu Il faut être devant Il faut faire des efforts Il faut prouver A toi-même Et devant ton créateur Que tu regrettes Réellement et sincèrement Il y a un hadith Kitab Allah Al-Aziz A'udhu Billah Minashaitan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Walas Innal insana la fi khusr Ilal ladhina amanu Wa amilu salihat Wa tawassawu bilhaq Wa tawassawu bil sabre Elhamdülillah Rabbil al-Alamin Wabihina staiin Wal'aqibatul l'imttaqin Wala'adwana ila ala'al-al-zalimin Wa salatul Wa salam ala'ashrafa l'anbiya Wa'a'azza l'murselin Habib ilahil al-alamin Abil qasim il-mustafa Muhammad Sallallahu alayhi wa ala'alihi Al-Tayyibin Al-Tahirin Al-Masumin Wa sahbihi Al-Muntajabin Wa ala'ajamii Anbiya Allah Wa al-Murselin Amba'an Ba'd Nashhadu An la ilaha Ilallah Wohadahu La shariqa La Wa nashhadu Anna Muhammadan Abduhu Wa rasuluh Arsalahu Bilhuda Wa dine Al-Hak Li'udhhirahu Ala dine Kullih Wa la wukariha Al-Mushirikun Wa nashhadu anna sayydatana wa mawlatana Fatima tuz-Zahra Sayyidati Nisa al-Alamin Wa nashhadu anna aliyyan amir al-mu'minina Hujjatuhu Wa al-Hassan Hujjatuhu Wa al-Husayn Hujjatuhu Wa al-Aimati Wa al-Aimati al-Aimati al-Husayn Hujjajullah Allahum Aynibihim Atawalla Wa min A'da'ihim Atabarra Ayyuhal-Mu'minoun Mes frères et mes sœurs Nous pouvons acquérir le repentir Mais le repentir Il y a Trois possibilités La première possibilité C'est de bénéficier De la miséricorde de Dieu On appelle ça Rahma Que Allah subhanahu wa ta'ala Nous recouvre de sa miséricorde Et il est vrai que lorsque nous le prions Lorsque nous lui demandons C'est à travers sa miséricorde Parce qu'il est le miséricordieux Des miséricordieux Il y a une deuxième possibilité L'intercession Al-Shafa'a Que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Et sa famille Intercède auprès d'Allah Pour nous C'est une deuxième possibilité Que ces personnes Ces lumières Ces imams Ces immaculés Ces bien-aimés de Dieu Ce que Dieu aime Après toute chose Le prophète et les imams Qu'ils intercèdent Pour toi Auprès d'Allah Et on appelle ça C'est la deuxième possibilité Al-Shafa'a L'intercession Mais cette relation Entre toi Et le prophète Et les imams Alayhi wa sallam Où tu recherches L'intercession Cette relation Ça doit être une relation D'amour Et d'obéissance Les imams Alayhi wa sallam Insiste Le prophète insiste Et les imams Insiste Qu'on peut bénéficier De leur intercession Qu'est-ce que l'intercession C'est que comme c'est des êtres Qui sont proches d'Allah Et qu'ils ont la proximité Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Et que Dieu aime Parce qu'ils sont Les bien-aimés de Dieu Ils peuvent demander Pour toi Auprès de Dieu Il y a Allah Foulain Oh mon Dieu Monsieur un tel Oh mon Dieu Madame un tel Ils intercèdent pour toi Mais ils intercèdent pour toi A une condition Qu'il y ait cette relation D'amour Et d'obéissance C'est pas simplement Que l'amour C'est l'amour Et l'obéissance Et la troisième possibilité Que j'ai citée Dans la première partie Du Jumu'ah C'est le repentir Parce que Allah Il dit Allah accepte C'est un droit Le repentir C'est un droit Que j'ai octroyé Aux croyants A condition Qu'ils sont sincères Dans leurs regrets Dans leur repentir Voilà mes frères et mes sœurs L'importance De ce sujet là Qui doit pas être éclipsé Ou qui doit ne pas être minimisé Nous avons une chance énorme Nous avons Cette porte du salut Qui nous est ouverte 24 heures sur 24 Jusqu'à la fin De notre dernier souffle Même avant de notre dernier souffle Soyons dignes Et soyons toujours Dans cette quête De demander à Allah Subhanahu wa ta'ala Qu'il nous pardonne Et qu'il accepte Notre repentir Surtout aujourd'hui Le jour du vendredi Qui est le meilleur Des jours de la semaine Pour de la semaine Pour de la semaine Pour de la semaine Pour de la semaine L'orée de la semaine Pour de la semaine L'orée de la semaine